Salut tout le monde ici StéphaneAdu83 et je vais faire une réaction parce que je suis très énervé je suis très énervé parce que ouais parce que je suis très énervé quand même parce que ce soir il y avait l'Europa League tu vois il y avait l'Europa League le jeudi l'Europa League quoi tu vois tu vois c'est pas parce qu'il y a plus Saint-Etienne en Europa League que je regarde plus l'Europa League voilà comment ça m'énerve et je commence déjà à perdre mes mots alors comment commencer à me parler commencer à me parler parler de Bilbao Marseille non pas de C'est ce qu'à Lyon ouais tu as compris Bilbao Marseille parce que parce que de toute façon je sais pas pourquoi tu dis tu as compris parce que vous avez quand même compris parce que vous le verrez dans le titre vous avez compris ou pas on s'en fout bref donc je vais commencer je vais commencer déjà par commencer à parler des joueurs de Bilbao sacré sketch quand même un sacré sketch les mecs hein non parce qu'on commençait par l'autre l'autre que je sais pas quel surnom lui donner il a 45 ans et toujours là bas tu sais Aritz Aduriz oh Aritz oh Aduriz c'est quoi ton prénom c'est quoi ton nom c'est Aduriz Aritz c'est Aritz Aduriz tu as pas de prénom tu as pas de nom c'est le même nom c'est le même prénom c'est le même prénom c'est le même prénom c'est le même nom je comprends pas oh Aritz oh Arroho non pas Louise Arroho de l'île hein Aduriz Eti René Eti Ero tu fais des palenca sur les pénalti je sais pas ce que c'est un palenca mais si je sais ce que c'est voilà gros t'as mis un but de fou il y a deux ans maintenant il y a tout le monde qui te je sais pas où tu prends toujours la grosse tête le mec il engueule les passes de ses coéquipiers le mec toutes les deux minutes j'ai pas une minute dans le match où je l'ai pas vu gueuler contre l'arbitrage oh c'est ouf les basques oh Bilbao Bilbao le wet Bilbao wet oh vous êtes taré vous dans votre tête oh Gigi ça faisait oh ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas vu une telle équipe gueule autant contre l'arbitrage je crois ça faisait depuis deux ans ouais c'est ça attends ça fait combien de temps combien de temps l'année attend l'époque ouais ouais l'époque où il y avait la casette l'époque où il y avait tu vois l'époque là il ya deux il ya un deux ans là un ou deux ans le pire c'est il ya deux trois ans encore tous les pénaltys de fou là ah mais c'est incroyable entre adouris et l'autre comment il s'appelle benyat benyat aranzaba on t'a rien de tabac elle rentre au tabac oh putain oh tu fais me tu me fais mal à tête oh d'où tu sors benyat qu'est ce qui t'es arrivé oh tu t'es fait prendre la misère par taux 20 a fait que deux je crois que c'est toi que tu vais prendre la misère par taux 20 déjà un tu l'as blessé et deux et deux tu as fait autant que gueuler contre l'arbitrage contre que harry sadouris harry sadouris déjà c'est quoi ce nom le mec harry sadouris sans déconner harry sadouris tu vois je fais la vidéo je fais même pas la vidéo pour l'om un truc comme ça je fais la vidéo parce que j'en ai marre c'est toujours la même chose toujours la même chose c'est toujours les clubs français qui sont volés en europa league j'ai jamais vu un club français c'est pas fait voler en europa league ou en coupe d'europe tout court c'est toujours la même chose c'est incroyable j'aime bien ma vie ça veut faire 3 à 0 pour l'olympique de marseille ce soir mais ça fait seulement 3 1 3 à cause de vous messieurs les arbitres notamment le cinquième arbitre alors l'arbitre central il avait pris la bonne décision mais toi oh je sais pas ce qui t'est arrivé toi tu es même pas en ligue 1 normalement il n'y a pas de cinquième arbitre en ligue 1 mais tu mets ton grain de sel ton grain de poivre ton grain de sel tu vois je sais pas pourquoi tu es arrivé oh d'où tu sors mais d'où tu viens de quelle planète qui arrive t'es nul t'es nul y'a pas pénalty l'arbitre central il prend la bonne décision pourquoi tu pètes les plombs comme ça d'où tu sors d'où tu sors tu sors d'un pot de cornichons pour venir comme ça d'un coup putain plus renéca dorise lui aussi on s'en déconner ça faisait dix ans j'ai pu faire de réactions ils m'ont redonner envie de faire des réactions mais ouais en tout cas au match retour bon déjà parce que c'est une équipe française et qu'on se doit d'être pour eux donc va falloir falloir être pour l'olympique de marseille au match retour à un rivaux paris vos sa boîte note un de nos rivaux il faudrait pour l'olympique de marseille et aussi parce que je déteste les injustices et encore une fois encore une fois pour la énième fois un club français s'est fait voler en coupe d'europe et ça ça commence vraiment par me ça commence vraiment par me gaver parce que que ce soit avec la fifa je me rappelle de l'euro 2016 parce qu'il est organisé par la fifa ou l'uefa avec l'europa league et la champions league c'est toujours le club français qui se font voler c'est incroyable toujours la même chose jamais les choix jamais les clubs toujours les clubs espagnols la bilbao valence et ville sympa d'où ils sortent frères ils sont toujours comme ça tous toujours protégés ou toujours toujours comme un plat je me rappelle aussi bien sûr la sainte etienne on se fait voler deux années de suite en europa league on se fait voler bien sûr face au fc balle où il n'y a pas pénalty au match allé pour le fc balle la même que ramy nous siffle une main il siffle un pénalty pour balle et du coup on gagne 3-2 à place de gagner 3-1 et si on gagne 3-1 et bah on s'est qualifié voilà c'est la même chose que ce soir sauf qu'il ya eu 3-2 à place de 3-1 il ya deux ans tu vois on serait qualifié donc face au fc balle et je me rappelle alors ça c'est encore plus marquant tu vois l'année dernière face à manchester united attention messieurs toujours les gros clubs sont protégés c'est pas d'où ils sortent aussi la matin faut arrêter c'est toujours la même chose jamais les francs toujours les français arnaquer donc arrêtez un petit peu ça vous nous le dites qu'il ya un complot soit soit vous êtes de gros faux cul c'est tout ya pas en parler vous parlez pas soit vous le dit qu'il ya un complot contre les français parce qu'en plus que je pense je suis pas parano c'est vrai bah avec tous les exemples que je viens de vous sortir c'est clair que c'est vrai il y a eu aussi le paris saint-germain face au barça fameux lors la fameuse remontada donc dites le moi dites le moi s'il ya un complot contre les clubs français je vous le dit carrément et puis on n'en parle plus ah mais attendez sérieusement sans déconner j'en peux plus moi j'en peux plus c'est toujours toujours les mecs comme ça là à douris 45 ans le mec il met encore la presse sur l'arbitrage à la prendre ta retraite gros j'ai pas compris je suis allé dans ton général j'ai vu que t'avais 84 mais d'où il a 84 il a 37 ans perrin à 81 alors si lui il a 84 tu mets 87 à perrin parce que attend je suis allé sur w9 là les deux commentaires jean marc fréry même si je l'aime bien et denis balbière aussi même si je l'aime bien oh les gars arrête ça douris quelle classe quel joueur non mais le mec je n'ai pas vu toucher un ballon du match il a 45 balles et je n'ai pas vu toucher un ballon du match sérieusement quelle classe quel joueur il a fait une pas d'un cas dans le match et tout un du tout d'autre rien du tout haric s'adourent il n'a pas touché un ballon aucune remise rien du tout un matin qu'elle classe de quoi mais qui court pas sur le terrain c'est ibrahimovic en fait c'est ça ouais c'est ibrahim c'est ibrahimovic le mec sérieux il faut arrêter de dire quelle classe fait que gueule écoute l'arbitrage et l'os dira du rami que la main était décollé du corps m'attendez sans déconner sans déconner ma gueule n'importe quoi alors bilbao vous est traîné un gros parce que vous êtes 12e vous avez besoin de gueule écoute l'arbitrage pour vous en sortir vous êtes bidon en fait vous êtes nul vous êtes 0 vous méritez complètement de sortir c'est pour ça qu'au match retour sur la fond devant ma télé pour marseille se qualifier parce que franchement vous êtes bidon vous et gg mais où ils vont moi je m'attends d'avoir un beau match marseille bilbao marseille spi a même équipé deux ans 30 secondes de jeu je vois le but de compost fait ok marseille sont chauds et met le temps c'est plus la même équipe qu'il ya deux ans vraiment et en face à bilbao ils n'ont pas joué du match ils ont rien fait du tout de traîner entrez chez vous comme il dirait ben goose vous repartez une main et je pense qu'il va le dire dans sa vidéo d'après match alors j'ai toujours pas entendu sa vidéo d'après match vous repartez une main devant qu'une main derrière un web il baro avec casse toi alors je tenais faire une petite dédicace alors j'ai pas vu le match vous par contre ah j'ai pas vu le match tu vois je me détendais un peu avant le 21h05 oh le csk en gros j'ai pas vu ton match mais tu es en russie tu es chez toi tu es chez toi comment ça se fait que tu perds 1-0 contre lyon le csk moscou oh la 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 les gars le csk vous êtes des 4 c'est quoi vous êtes des cadres tout ce que tu veux mais vous êtes c'est bidon vous êtes bidon c'est pas normal les gars c'est pas normal après je parle on a pris 5-0 nous mais c'était pas la même équipe bien par ça vous êtes en russie vous êtes chez vous normalement c'est le piège parfait vous jouez sur un terrain de bidon sachant que c'est une équipe qui aime bien jouer au ballon et vous vous arrivez même pas le piéger à gagner un zéro dans un match où il n'y a pas une occasion normalement ça doit faire comme ça les matchs comme ça aussi un terrain pourri vous de gagner un zéro chez vous dans un match où il n'y a pas une occasion et vous perdez un zéro le csk sans déconner bon donc on va se laisser là dessus et une bonne chance donc pour l'om j'espère que vraiment qu'ils vont se qualifier au match retour dans une semaine parce qu'ils le méritent et comme j'ai dit je déteste les injustices alors je le fais spécialement aujourd'hui parce que c'est pas par rapport à l'om ou un truc comme ça c'est parce que j'en ai marre que les clubs français soient toujours volés en en europe et 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 voilà donc cette vidéo je la fais vraiment pas spécialement pour l'ombre pour les clubs français parce que c'est pas la première fois il ya comme j'ai dit il ya eu nous sur les deux deux dernières années face à balle et manchester united il ya une paris saint-germain il ya non non il est beaucoup plus vraiment beaucoup plus je me demande s'il n'y a pas eu l'en avant gagnant mais je suis pas sûr aussi il ya quelques années aussi à trois ans à ce dynamo de kev mais je suis vraiment pas sûr je sais que c'était fait sortir partir d'un autre kev mais je sais pas s'il y avait eu d'arnaques toujours là en tout cas ce que je sais c'est que c'est toujours coupé que le français il ya eu le fameux france portugal donc à un moment donné faut vraiment arrêter mais des coups de gueule sur ça quoi je sais pas si je sais pas c'était les français qui sont pas assez malin qui mettent pas assez la pression contre l'arbitrage peut-être c'est nous on n'est pas malin on était passé la pression contre l'arbitrage et tout peut-être mais bon toujours la même chose heureusement par c'est à gagner ce soir parce que sinon c'est déjà un scandale mais ça aurait été encore plus un scandale parce que là si marseille se font sortir ça va faire scandale vraiment scandale sur ce salut tout le monde à la prochaine